RTDA, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à là, nous sommes en forme et je salue les couples Augustin, Samba, Mboteke, Bongo, Lususu, à toute la famille Mbongo et Nakubo Sanate, à mon maman chérie, maman Marie Kalunti Viko. Et là, je vous rappelle que nous sommes là ensemble avec mon vôtre humble et servante sur ces plateaux de Jeune Sainte-Eroche. Et vous comprenez que je ne suis pas celle sur ces plateaux. Je vais bien saluer mon invitée. Comme ça, elle va elle-même se présenter auprès de vous. Bonjour, Mme Blanche. Bonjour, maman. Précieux. Ça sera bien, très bien de vous présenter parce que je ne pense pas que votre visage est à la première fois aujourd'hui à la RTDA. Ben oui, merci d'avoir pour la parole. Je me présente encore. Je suis Maman Blanche, Icoco Cabono, l'une de servante de Dieu, présentatrice aussi à la chaîne, la grande chaîne radio-télévision Dieu est amour ici à Kinshasa. Voilà. Et voilà, merci beaucoup, Maman Blanche. Vous comprenez, chers spectateurs, que nous sommes avec Maman Blanche sur ces plateaux de Jeune Sainte-Eroche. Vous vous posez trop de questions. Alors, qu'est-ce qu'encore cette dame va nous parler aujourd'hui sur ces plateaux de Jeune Sainte-Eroche ? Laissez-moi vous répondre à la question qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la femme idéale parce que nous qui sommes là aussi, on est des femmes. Et nous voulons maintenant éclaircir qu'est-ce qui est, qui est plutôt, parce qu'il s'agit d'une personne, qui est plutôt cette femme idéale ? Donc, je commence déjà bien cette émission avec Maman Blanche. Maman Blanche, nous parlons de la femme idéale aujourd'hui sur ces plateaux de Jeune Sainte-Eroche. La question première est celle-ci. Comment reconnaître cette bonne femme ? Comment reconnaître cette bonne femme ? Donc, premièrement, je peux dire, une femme idéale, c'est une femme qui craint d'avoir l'éternel, qui connaît Dieu. Parce qu'en guise de tout, vous pouvez avoir beaucoup d'histoires, vous pouvez avoir de moyens, mais si vous ne connaissez pas l'éternel, en tout cas, vous êtes comme... Voilà, nous êtes éteïa auka auka, dans ce sens-là. Donc, une femme idéale, c'est une femme qui craint l'éternel, qui connaît Dieu. C'est vraiment là la femme idéale. Vraiment, merci beaucoup, pas trop de commentaires à faire sur ce qu'elle vient de dire, Maman Blanche. S'il faut ajouter, Maman, ce qu'il y a, moi, si j'ai un homme, 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 j'ai un homme. J'ai un homme, j'ai un homme, j'ai un homme. J'ai un homme, j'ai un homme, j'ai un homme, j'ai un homme. J'ai un homme, j'ai un homme, j'ai un homme, j'ai un homme. D'abord, Il ne faut pas avoir l'hypocrisie dans ça. Une vraie femme qui connaît Dieu, de tout son cœur, d'abord, servir l'éternel, les a, en vérité. Quand on sera engagée dans quelque chose, que je craince vraiment l'éternel, on s'est a l'envolée parce que les gens disent, « Non, je suis chrétienne, on est de nouveau et nous sommes opposés. » Tout le monde a dit qu'il s'agit de l'éternet, parce qu'il n'y a pas de soucis différente. Tu peux prier, mais prier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mascara. Il n'y a pas d'éternet, mais il n'y a pas de chrétien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture. La femme dont je parle ici, c'est une femme idéale. Parce qu'il n'y a pas d'éternet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternet. Il 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 n'y a pas d'éternet, mais il n'y a pas d'éternet. Vraiment, Maman Blanche, merci beaucoup pour cette belle intervention que vient de faire Maman Blanche sur ses plateaux. Les gens s'interrogent et nous poursuivons toujours avec notre émission. Il est très content de nous que nous avons bien d'éternet, beaucoup d'éternet, beaucoup d'éternet. Nous sommes sur ses plateaux. Nous continuons toujours à nous suivre. Nous continuons avec cette émission. mais des gens qui sont habitués, dans la génération, tout le monde, la fille, la femme, la femme, la femme, tout le monde, comme dit, mon père, on a eu ça. Mais non. Maintenant, étant une femme intellectuelle, pouvez-vous nous dire, dans le même sens, combien de pourcentages de femmes, pour faire la fierté, il y a moins, Nous avons toujours dit qu'il y avait 5% des femmes. Parce que nos grandes mamas disaient qu'elles sont tellement soumises, polies, tout ça. Mais c'est le contraire avec notre génération. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Concernant notre génération apparemment, c'est vraiment une génération. Parce que ma maman n'a pas eu à l'époque. Il n'y avait pas pour moi ma maman qui était à l'époque. Il y avait peut-être que la mort était précoce à l'époque. Et il y avait 16 ans, 17 ans à Vandie, à Bali, à Vandikobota. Et malgré ça, il y avait vraiment des femmes soumises. Et considérez aussi leur mari. Et il y avait bien. Et dans mon avis, il y a des femmes cadres. Il y a des femmes ministres. Il y a des femmes présidentes. Il y a des femmes entrepreneurs. Ils ne savent plus que les hommes sont de première position. Donc, une femme doit être soumise à son mari. Donc, ce qui peut être mon mari, il y a un niveau d'études. Il y a un niveau d'élevé. Il y a un niveau d'élevé. Il y a des OPSAP. Il y a un déséquilibre. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Donc, ça fait mal. La génération est vraiment habituelle. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui se comportent vraiment mal. Donc, une femme est alignée à prendre la place. Il y a un homme. Donc, quel que soit le mariage. Quel que soit tout ce que nous avons. Il y a des choses qui vont être faibles. Donc, il y a des hommes. Il y a des hommes. Il était d'abord seul. Donc, il y a des deuxièmes positions. C'est pour cela que nous avons des désagréments. Il y a des femmes. 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 Alors, il y a des femmes. 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 Mais, la majorité... Mais non, pour ne pas vous arrêter. En termes de pourcentages, c'est ce que moi je vais... Vraiment, il y a un grand... Donc, pour certains, je vais vous élever. Donc, nous avons des femmes. Je ne sais pas. Là, j'imagine. Parce que d'autres... Ça, là, c'est fort. On a changé, vu l'aide des dieux, comme j'avais dit avant. et je peux dire je ne sais pas si c'est 50% donc là vous êtes seulement à la moitié la moitié parce que mes choses sont fortes pour le karaté, il n'y a pas changé mais comme nous avons un dieu on se conseille de recours en tout cas solution vraiment merci maman pour cette belle intervention, je dirais c'est le mon spectateur que je n'ai pas trop de commentaires à faire parce que moi je maman blanche tout ça toujours dans vous savez j'ai hâte de créer un peu d'ingé juste pour de l'argent donc vous savez d'exploitation de leur corps pour qu'elles jouent bien pour qu'elles jouent bien pour qu'elles jouent bien pour qu'elles jouent bien il y a des gens qui disent comment ? pour les gens, surtout les mamans les jeunes filles qui font ça c'est déplorable J'avais vu sur le net une jeune fille, une dame d'affaires, la jeune fille a moins de 30 ans. Et à l'époque, on a eu beaucoup d'années, beaucoup d'années, beaucoup d'années. Donc, on a eu un logeur, on a eu un mitoukab, on a eu un voyage, femme d'affaires. Mais on a eu un bloc d'années. Donc, j'avais vraiment pleuré quand j'avais vu l'image. J'avais circulé sur Internet et on s'engagé dans le monde. Donc, ça m'avait fait vraiment mal vivre son âge. En la regardant comme ça, vous voyez qu'elle a moins de 30 ans. Ça fait vraiment très mal, ça fait très mal. Nous avons eu un temple, un Saint-Esprit. D'abord, une bonne femme, juste pour Christ d'abord. Et puis, Christ va lui donner un bon mari. Et puis, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie sans Christ. Parce que sans Christ, c'est la mort. Donc, pour nous, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie. Et puis, on a eu un peu de la vie. Mais je sais qu'un jour, le Dieu que je sers, il va me donner quelque chose. Et puis, on a eu un peu de la vie. Donc, un conseil pour nos jeunes filles, pour nos mamans qui font ça, en tout cas, d'arrêter. L'heure vient, le temps, ils ont poussé, cherchant, l'éternel, 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 l'éternel. Gratuitement alors. Merci beaucoup, Maman, pour cette belle intervention. Et je veux ouvrir juste une parenthèse pour dire que... Si vous avez une jeune fille, comme le nom, le jeune garçon, le camarade, le bazar, le bazar, le bazar, le bazar, le bazar. Il faut que vous ayez une bonne chose. Il faut que vous ayez une bonne chose. Ce n'est pas une malédiction. Autant que je vous disais que si vous avez mis un jupe, il y a 20 ans. Il faut éviter ce phénomène. Il faut éviter ce phénomène. Il faut éviter ce phénomène de mon corps. Il faut vivre trop haut dans le Congo. Parce qu'ils ont dit qu'il y a quoi? Il n'y a pas si... Qu'elles cherchent les filles? Et tant que maman, il faut éclaircir. Bon, dès qu'on a mis un exemple, il y a la jeune fille que j'avais vue sur le net. Elle a envié peut-être quelqu'un. Elle a envié peut-être une fille. Elle a envié peut-être une fille de mon fils. Elle a envié mon fils. Une femme, elle a envié pédalaure. Elle a envié peut-être une fille. Elle a envié peut-être une fille. Elle a envié des filles. Elle a envié des filles. Il faut créer son parler au-dessus de ses forces. Il faut que les papa ne soit pas au-dessus de ses forces. Si les papa ne soit pas. Il faut qu'il a moyen. Mais ce n'est pas une malédiction. Nous avons vraiment malédiction, nous avons fait malédiction. Je suis un père qui a fait malédiction. Donc, moi c'est bien les parents qui nous amènent vraiment malédiction, pour lui trouver sa femme sur le morceau. Nous avons vraiment fait malédiction, Pour moi, on est à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Alors, quand on a manqué à citer, parce que vous apportez de malédiction. Peut-être que les jeunes filles ne savent pas, ils savent qu'ils savent. Et puis que tout ça, peut-être qu'ils ont toujours fait un bon mot à l'école là. Mais eux, papa, étant que parent, ou que peut-être cette fille-là, à l'âge de ta fille que tu as laissée à la maison, donc tu ne peux pas... Donc, ma mère, elle a partagé en fait. Ma mère, elle a deux côtés. Mais conseille-moi pour les jeunes filles, parce que je ne sais pas si tu en viendras trop. Vraiment. Tu as une mère. Oui, tu as une mère. Oui, tu as une mère. Oui, tu as une mère. Tu as une mère. Et puis, à chacun s'entend aussi. Oui. Et ça, c'est le vrai qu'on parle de la mère, on peut dire que ça n'a pas besoin de la mère. Non. Je ne sais pas si ça peut-être qu'elle ne connaît pas à elle. Mais non. Je n'ai pas de la mère. Parce que elle a une mère. Parce qu'elle a un bâté. Nous ne soyons pas pressés, laissons le temps en temps et Dieu sait où est-ce qu'on est vraiment pour la vie, ce n'est pas vraiment bien. Vraiment, merci beaucoup maman, papa, qui a fait le collaborer, nous citons déjà avec cette émission pour aller à une autre question, je dirais maman. Il y a aussi des critères qui sont de bonnes qualités, mais il y a aussi des critères qui sont de bonnes qualités. Mais il y a aussi des critères derrière la crainte de Dieu. Il y a aussi des critères qui sont de bonnes qualités. Donc la femme doit être comme ça. Une bonne femme, une femme idéale qui aspire au mariage ou qui n'aspire pas au mariage. D'abord une femme idéale, premièrement, c'est une femme qui craint l'éternel pour de vrai. Tu sers l'éternel pour de vrai. Tu auras la tempérance. Tu auras l'amour de Jean. Tu auras la facilité à comprendre. Tu te comprends. Tu asuras l'amour de Dieu. Tu asuras l'amour de Dieu. Tu asuras l'amour de ton mari, de tes enfants, de ta famille, de ton entourage. Quand il y a des difficultés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous avons une femme sage là-bas. Il n'y a pas pour l'argent, mais pour ce que tu es. Parce que le caractère d'une personne qui craint l'éternel, ça se dit chez les gens. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Elle réfléchit comme ça. C'est l'une des qualités. Une femme vertueuse, elle bâtit sa maison, elle est censée la renverser. Elle est censée la renverser, elle est censée la famille, les camarades. Elle a toujours eu la solution. Dans ce sens-là. La première chose est d'abord craignant l'éternel. Parce que tout le fruit de l'esprit va témoigner de ton comportement vis-à-vis d'une société ou d'une communauté. Merci beaucoup Maman pour cette belle intervention. Je sais comment je vais les pratiquer sous l'aide du Saint-Esprit. Dans ce sens-là, nous avons fait une intervention et tout ça, étant une femme aussi. Exempiaire parce que notre maman est mariée. Je suis mariée. Elle n'est pas comme moi donc. Elle est mariée Maman Blanche. Elle est des personnes en franche. Maman, j'avais vu que c'était l'œil. Je me disais, que l'on allait facile. Elle est morte de l'Eglise. On a aussi besoin de détruire. On a besoin d'un autre place à quelqu'un. Ils ont une pasteur. Ils ont une heure contre le pasteur. Ils ont une évangéliste. Ce n'est pas le monde. les autres. Ils ont le ressort de la somme, de l'esprit faible à utiliser, et de séduire les autres ministères. Ils ont le droit d'être un homme et les autres. Ils ont le droit d'être embêtés, volontairement. Il y a aussi des filles qui ont été lancées, mais une personne n'est pas vivée. Il y a un tel jour, qui a été séduitant. les pasteurs tout ça ça fait vraiment mal en voyant c'est ce que vous venez de me dire là c'est un moment que c'est ma totale et l'histoire d'adam et elle n'y a pas d'oeuvre parce que d'abord une femme une maman qui supporte la taille d'abord une femme a un peu faible de nature un peu faible et il y a un monima bemi il y avait kota et kota randzila ya maman n'yôkai koko sa ev eva d'aikina a fondu la givre mantez maboua yammao n'yôkabandeu gomisayé sans savoir que dieu a pekissakibango a zaki na ba directive ou a pekissakibango pour bien marcher dans le jardin de dene nanniko et oui mon kontама n'yôkala ba 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 porte-parole ba 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 de grande ya claible à la ka te bereglise comme sa le rula me assompe l en a eu comme sa le rula me assompe et na yo on utilise po kondara pétès mar��yes copois est Michael sa b receiving monde quels insompe n que que soi mad� naye il est loin des dieux et puis au mem Lori mâ sauce au double pour les jeans et je m Zweig quelle气 m a 잘 musée tu yeu UT GP paha la pa besta pour séduire les hommes de Dieu aux agents du diable, aux euros, à moi, s'il y a moi, je vais te dire juste pour qu'on puisse te payer quelque chose. Tu seras ma maudite, toute ta génération, tu seras vraiment maudite. Surtout dans des églises, partout dans des sociétés. Viens vraiment ma bénie, ne soyons pas comme Ève et Akala, donc tu es là pour nous, 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 pour nous. Ça va vous faire. Vraiment. Même la conscience aussi. La conscience fait ça. Oui. Parce qu'il peut-être, il y en a, 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 ça va être bruny. Donc il y en a, il y en a, bien moi, la silhouette est vanda, l'en a, bouillé, l'on y a un petit peu, tu es là. Maman, maman, il se va dire, il y en a, il y a ça, bien. Il y a tout ça. Vraiment. Vous êtes là. Donc Dieu va le parner. Mais il y a, il y a trop à la frapper. Donc cèchons avec ça et craignons vraiment l'éternel. Vraiment, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Maman, juste ma dernière question. Parmi les dernières questions, la première question est celle-ci. Le rôle est vraiment à moi-même. Quand j'ai eu le rôle, j'ai eu le rôle de ma famille. Surtout à ma maman. C'est pour que les gens, nous devons connaître les rôles d'une femme sur cette terre. Les rôles d'une femme sur cette terre, d'une femme d'abord, elle est porteuse de bonheur. Je veux dire que c'est ma famille. Nous voulons juste connaître les rôles d'une femme sur cette terre. Les rôles d'une femme sur cette terre, d'une femme d'abord, porteuse de bonheur. et les rôles d'une femme sur cette terre. Chez nous, les bandous, il y a eu des richesses. 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 Il y a eu des problèmes. Mais je pense que c'est ça. Il y a eu des richesses. Nous avons étudié. Nous avons donné nos temps aux études. Il y a eu des richesses. Mais peut-être que je pense que je regarde la meilleure, se trompe d'une femme sur marelle. Quand on se trompe d'une femme. Il faut que j'appelle les gens qui n'allent pas. Voilà. Il y a eu des richesses. Elle est prudente. Plus ça. Et les gens qui n'allent plus d'une femme. Pas de ce qui est. Il y a eu des premières différentes. Donc, moi, c'est ça que c'est pour les enfants. Les enfants, c'est bien. Comme j'avais des richesses. Pour nous, nous avons des richesses. Mais moi, si, à ça, nous avons pas cru que ça, que c'est une femme marchande, une femme d'affaires, à cause de la ministre des dieux, ou soit, donc, moi, c'est ça, nous avons pu être capable de faire ça. Mais, moi, c'est à ça, mais nous, donnons-nous vraiment le temps de pratiquer quelque chose, parce qu'ils ont appris à l'âme d'abînotes. On est un peu fiers, ils sont vraiment, dans ce sens-là. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour cette belle intervention. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous avons dit qu'il n'y a pas de choix. Elle a tellement brillé. Je vais choisir quelle fille. Parce qu'il y a une génération. Nous avons dit qu'il y a trop. Il y a trop. Oh non, nous avons dit qu'il y a une génération. Il y a des gens qui sont là. Je pense qu'il y a des gens qui sont là. Je pense qu'il y a des gens qui sont là. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont là, c'est une église, mais un mascara total. Donc, à ce moment-là, il faut suivre son intérieur, c'est du désordre. Donc, moi, je suis en train de faire mon frère, ma puissance, mon conjointe. Voilà, mon frère, en tout cas, je n'ai pas eu de m'y. Je n'ai pas eu de m'y. et en tout cas continuer à chercher continuer à chercher c'est pas que c'est peut-être pimpé soit taille, soit la taille, soit la taille, soit la taille surtout avec cette phénomène de taille maman, n'aimité, m'aimité, m'aimité donc ceux qui m'ont adapté, excusez-moi pour le terme plasme, malgré son bon comportement va être écarté. car je ne sais jamais si je n'avais pas la forte part, parce que tout ça va être frappé il oublie que si on peut s'engager dans quelque chose que ça aloop une femme il faut d'abord avoir la comportement, les comportements, ça va être t'intrandi je sais pas pourquoi pas, je suis un copinant, j'ai fiancé, mais c'est moi aussi parce que tu peux pas t'engager seulement parce que la fille a beaucoup de cheveux parce que toi tu aimes des filles qui a des petits yeux toi tu aimes des filles qui sont élancées, non d'abord la femme, dans la femme c'est les comportements, ce sont les habitudes c'est pas seulement bête de figure ou quoi, elle peut être bête de figure mais son comportement n'est plus amalable parce que si tu t'engages avec elle c'est pour la vie et demain tu commences à regretter en tout cas nos jeunes frères prennent vraiment le temps quand tu prends le temps de chercher une bonne femme tu prends le temps dans la prière tu pries et Dieu va t'aider parce que tu as choisi les gens qui ont mis parce que tu peux aussi l'aimer mais tu as choisi tu as choisi tu as choisi tu as choisi ce qu'on a regretté merci beaucoup pour cette belle intervention comme j'ai toujours l'habitude de le dire Maman Blanche nous sommes déjà à la fin de cette émission nous sommes déjà à la fin de cette émission nous sommes déjà à la fin de cette émission Grâce à Mbongo, Maman Blanche, juste une dernière question. Et cette dernière question, c'est-à-dire que je vous conseille, parce que nous venons de parler de la femme idéale. Donc, je vous conseille, 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 je vous conseille. Pour les femmes, vraiment, merci d'abord, merci. Pour les femmes qui veulent être, vous en a vraiment bénédiction pour toute une communauté, pour ton mari, pour ta famille, en tout cas, je vous conseille de chercher l'éternel, chercher l'éternel dans toute sincérité. Maman, pour Barbara, je te suis maman, parce que je vous conseille aujourd'hui, je vous ai si Jacques et Lerga Marion Solog et From色. Parce que nous, j'aimes simplement, je m'as promis pour le maman qui a révélé. Certains ont pourriel des nouvelles liências de terre, mais les activités … Achec leurs souhaits s'estimpl inconven beds de canceler. On s'estimpl STEVENn … peut-être que … heu tuer les gens dans le mariage Une fois qu'il en a unagus, à un million de sable, francs ceux tenaient quand ils s'assemblent à l'Eуки et les témoignages sur votre appareil Dieu. Je vais vraiment gérer ma maison juste avec toi. Et Dieu va te donner une directive en tout cas. Ton entourage va témoigner la façon dont toi tu vis et puis tu seras un témoignage devant tout le monde, dans ton église, dans ta famille devant le quartier. On aura vraiment un témoignage pour la vie pour apporter quelque chose en fait. Merci beaucoup maman. Juste la salutation puis à Suka, à moi, à quelqu'un de la salutation. Comme ça nous serons déjà à la fin. Merci beaucoup. Là je salue mon mari Monsieur Feli Ikoko-Biongo, l'homme de ma vie. Vraiment. Le père de mes enfants, je vous salue. Je salue mes enfants. Je salue mon pasteur, mes pasteurs. Le pasteur titulaire Nthuzimbala et Papa Roy. Le pasteur Ambroise Kozia. Toute mon église, l'église intercommunautaire, prince de paix extension de Kitabo. Je salue ma chorale, chorale prince de paix. Là je vois Papa Israël, Galilée, Samuel Valessa, Sephora Mokandenga, Sistado. Sistado, je te salue. Et voilà quoi, je salue tout le monde. Vraiment, ça a tellement élevé. Vraiment, pas moyen de citer. Vraiment, nous sommes déjà à la fin de cette émission, chers spectateurs de la radio télé d'ye et d'amour. C'était bien, à moi, votre humble servante Priscille Mbongo ainsi que Maman Blanche sur ses plateaux dont Jean s'interroge avec les termes qui étaient vraiment spéciales. La femme idéale. J'ai salue seulement que je pense que c'est une équipe de radio télé d'ye et d'amour. Vraiment, c'est que c'est un avis, c'est un avis. Et vous qui nous suivez de partout, vous continuez de s'abonner, de s'abonner massivement, vous likez, vous commentez, vous avez des suggestions, vous avez des suggestions que ce soit positif ou négatif. Nous serons là pour l'accueillir à bon terme. Nous vous retrouvons à la prochaine. Bye. Les origines Les sept jours de la création Genèse chapitre 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme et l'esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit le firmament et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Salut, nous sommes la radio RTDA. RTDA, RTDA, une chaîne chrétienne avec des bons pour le chrétien. Des émissions bien conciles pour l'éducation du peuple de Dieu. Alors abonnez-vous, abonnez-vous et surtout likez nos émissions. Notre sieste sociale est située au numéro 138 de l'avenir d'Ouisana. Dans la municipalité de Gumbu à Kinshasa. Suivez la radio RTDA. RTDA, radio télé, tu et d'amour. RTDA, c'est la roi du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada